L'offensive des rebelles pro-russes se poursuit dans l'est de l'Ukraine à quelques heures de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. L'armée ukrainienne parle de 120 attaques distinctes au cours des dernières 24 heures. Ici, près de Dbaltsevé, les combats font rage. Les séparatistes tentent depuis des semaines de s'emparer de ce neuf ferroviaire stratégique. Avec le soutien des forces régulières de la Fédération de Russie, les rebelles tentent de mener à bien leurs projets stratégiques essentiels et d'accroître le territoire sous leur contrôle avant minuit. Tout d'abord, sur la route de Dbaltsevé, affirme le porte-parole de l'armée ukrainienne. L'accord très fragile conclu jeudi matin à Minsk prévoit en effet l'entrée en vigueur d'une trêve à minuit. J'attire l'attention des organisations internationales sur le fait que certaines autorités à Kiev remettent déjà en question les accords de Minsk, a déclaré de son côté ce représentant séparatiste. Nous sommes prêts à les respecter, seulement si Kiev les respecte, si personne ne nous tire dessus. La Russie est accusée depuis des mois d'appuyer militairement les séparatistes. Les Européens de leur côté se refusent jusqu'à présent d'armer l'Ukraine. Mais les plaques d'immatriculation allemande sur ces chars suicident le doute. Merci. 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 Merci.